La rencontre entre la victime et ses bourreaux s'est faite sur la toile. Les présumés brigands résidant à Douala lui ont fait miroiter un emprunt d'argent via Facebook pour fructifier son commerce. La jeune fille qui vit en famille ici à Yaoundé se jette dans la gueule du loup sans se douter qu'il s'agit en fait d'un piège. Sur place, les ravisseurs lui administrent des produits non identifiés que voici, avec cette seringue, le début de son cauchemar. Ils avaient pris contact avec elle à travers Facebook et ils se sont rendu compte qu'elle peut être d'une famille aisée. Ils ont pensé qu'avec elle, ils peuvent avoir de l'argent. Séquestrés, torturés et filmés comme on peut le voir dans la vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, ces ravisseurs exigent une rançon de 3 millions de nos francs avant sa libération. Mais les fins limiers de la division régionale de la police judiciaire du centre ont réussi à arracher la jeune fille âgée de 23 ans des griffes de ces présumés kidnappeurs, dont la nuit du 28 au 29 juin dernier au quartier Makepé-Missoquet, à Douala. Nous avons pu localiser le téléphone de la victime dans la ville de Douala. Sans les emparer, nous avons déployé une équipe d'antigants dans cette ville pour des recherches approfondies. Ils ont pu localiser le lieu d'activité de la victime. Et ils ont cassé la porte de la maison où se trouvaient les suspects et la victime. La police camerounaise saisit la balle au bon pour attirer l'attention de la jeunesse sur les dangers liés à l'exhibitionnisme sur les réseaux sociaux, surtout avec la montée en puissance de la cybercriminalité. Les présumés kidnappeurs vont répondre de leurs actes devant la justice. La victime, quant à elle, est en bonne forme, après avoir été prise en charge à l'hôpital de la police. Merci. Merci.